Le style de ce journal est à présent consacré aux multiples facettes de l'informatique dans notre vie quotidienne. Nous parlerons dans un instant des appareils intelligents qui obéissent à notre voix, mais nous commençons par un aspect plus polémique, car l'informatique a tendance parfois à nous dépasser. Comment peut-on, par exemple, faire confiance aux fameux Internet pour acheter à distance ? Les Français sont plutôt méfiants. Élément de réponse avec Patricia Charnelet et Jean-Louis Melin. Il y a 4 ans, les 3 suites ont créé un site sur Internet. Bilan, 50 commandes par jour contre 80 000 avec la vente par correspondance. Ces chiffres montrent que les Français hésitent encore à se lancer dans le cybercommerce, d'où la nécessité de rassurer. Première étape, le consommateur donne son numéro de carte de crédit. Deuxième étape, le vendeur doit le protéger. Alors, ce numéro est immédiatement crypté par un logiciel spécialisé intégré au site. Ça circule dans le réseau, ça arrive chez nous, et là, nous procédons au décryptage du numéro, et ensuite, nous procédons à l'opération bancaire traditionnelle, tout comme quand les clientes commandent par Minitel ou par téléphone. Votre système n'a jamais été violé ? On n'a jamais eu de problème. Vraiment aucun problème de piratage ou de violation de système depuis 4 ans. Un système inviolable ? Pas vraiment. Aux États-Unis, des pirates informatiques ont réussi à identifier des numéros de carte sur plusieurs sites. Le cryptage constitue en tout cas une sécurité minimum. Ainsi, Hélène, pionnière de l'achat électronique, s'assure que le site où elle veut acheter est bien protégé. Il m'arrive quand un site n'est pas sécurisé, et le logiciel vous informe si le site est sécurisé pour les transactions financières ou pas, quand le site n'est pas sécurisé, je ne donne pas mes coordonnées. La sécurité totale des paiements est-elle envisageable ? Non. Mais pour les spécialistes, l'achat sur Internet n'est pas plus dangereux que l'utilisation traditionnelle de sa carte bancaire. La vraie difficulté est de mettre au point des normes internationales. C'est arriver à des accords à échelle régionale puis mondiale pour mettre en œuvre des systèmes de sécurisation qui soient les mêmes dans l'ensemble du monde. Actuellement, moins de 10% des Français se disent prêts à payer en ligne. Pourtant, les prévisions pour l'an 2000 sont vertigineuses. Les ventes aux particuliers en France sur Internet représenteraient alors 18 milliards de francs.